C'est ces clandestins qui contribuent aussi en France. Puisque les clandestins... Je vous donne juste un chiffre. En 2004, M. Dominique de Villepin, alors ministre de l'Intérieur, nous a dit qu'il y aurait entre 200 000 à 400 000 clandestins en France. Mais bon, d'autres sources parlent de beaucoup plus que ça. Ces gens travaillent, payent leurs impôts, payent toutes sortes de taxes, mais comme ils n'ont pas de titre de séjour, ils n'ont droit à rien. Ils n'ont pas droit aux allocations de chômage, ils n'ont pas droit aux pensions de retraite, ils n'ont droit à rien. Donc ces gens contribuent déjà au budget de la France et en retour, ils n'ont droit à rien parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour. Donc on peut dire qu'ils contribuent à combler le déficit de la sécurité sociale, finalement. Ils cotisent et n'ont pas droit aux prestations. Et comme ils n'ont droit à rien, il y a ça. Et aussi pour les employeurs, je vous prends un exemple. Il y a un rapport récemment du ministère du Travail qui a dit qu'en France, il y avait toute une catégorie de travail dans laquelle les employeurs avaient massivement recours au travail clandestin. L'hôtellerie, la restauration, l'agriculture, tout ça. On l'a vu par exemple avec l'affaire du Buffalo Bill, par exemple. Et donc voilà. Donc ces gens, ils sont serviables et conviables. Merci. Alors qu'en retour, ils n'ont rien. Premier point important à souligner. Et deuxième point important, c'est cette catégorie qui contribue plus en Afrique, qui transfère de milliers d'argent. De le souligner. C'est-à-dire qu'on constate que par exemple, si l'aide publique au développement accordée par les nations occidentales représente 10 milliards, les fraudes rapatriées, c'est 100 milliards. C'est 10 fois plus que ça. Donc je dirais qu'il y a quand même une disproportion entre le discours politique, le discours médiatique et la réalité économique et financière quand même à ce niveau-là. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, M. Chirac l'a souligné avant de partir qu'il fallait envisager de mettre en place une procédure pour pouvoir gérer efficacement cet argent. Parce qu'il a compris que ces gens contribuaient évidemment beaucoup plus que l'aide au développement. Alors on sait que le président Sarkozy a récemment dit dans les médias que le président espagnol avait regretté, en tout cas avait dit qu'il avait regretté d'avoir légalisé près de 600 000 clandestins en Espagne. Chose importante, M. le commandant, est-ce que ces 600 000 clandestins étaient tous noirs africains ? Pas du tout. Quelle est la réalité finalement de l'immigration noire africaine en Espagne ? Un exemple pour éclairer l'opinion des spectateurs. Selon les données chiffrées même du gouvernement espagnol, ces dix dernières années, il y a eu à peu près 3,5 millions d'étrangers qui sont arrivés en Espagne. D'accord. Et écoutez bien les chiffres. D'accord. Sur les 3,5 millions, 43% viennent de l'Amérique latine. Oui, donc ils représentent un pays en géographie qui est colonisée pour l'Espagne. D'accord. En Espagne, 34% viennent de l'Europe, de l'Union européenne. Seulement 4%, qui ne vaut bien 4% seulement, de ces chiffres viennent de l'Afrique subsaharienne. De l'Afrique subsaharienne. Donc on peut dire que par rapport à la campagne médiatique qui donne une impression, je dirais, de volume vraiment très important de cette immigration noire africaine en Espagne, puisqu'on a régulièrement un certain nombre de reportages dans les journaux télévisés, cette immigration en réalité n'est que de 4%. Ce n'est que de 4%. Mais pourquoi dans le média, pourquoi les hommes politiques veulent à tout prix faire passer l'immigration africaine comme la plus sauvage qui a envahi l'Europe ? C'est parce que cette immigration est facile à combattre. Parce que ces gens, ils doivent traverser la mer. Et ils ne viennent pas parce qu'il y a un appel d'air, parce qu'il n'y a pas que l'Espagne, il y a aussi l'Italie. Oui, oui, parce que j'en venais d'ailleurs à la réalité. Il y a eu à régulariser 500 millions. Alors là par contre, c'est un gouvernement de droite. Un gouvernement de droite. De droite. Avec Franco Frattini, qui est quand même un type de l'extrême droite, qui était membre de gouvernement, avec des alliés comme la petite fille de Mussolini. 500 000 personnes quand même qui ont été légalisées. Oui, ce n'est pas par conviction politique qu'ils ont légalisé, régularisé ces gens. C'est tout simplement pour les nécessités économiques. Économiques. Et je vous rappelle quand même les critères qui ont été posés pour régulariser ces gens. C'était qu'il fallait avoir plus ou moins un contrat de travail de 6 mois. D'accord. Ce qui a fait dire aux ministres de l'économie de l'Espagne qu'ils ont gagné, qu'ils ont engrangé énormément de pâtes, énormément d'argent de ces gens, de ces régularisations. Puisqu'à partir du moment où on demande aux gens de produire un contrat de 6 mois et que vous avez 600 000 personnes qui se pointent, c'est de l'argent qui entre dans le cas de l'État. Oui, tout à fait. Et ça fait gagner plusieurs points de PIB à l'Espagne. Je ne vois pas comment ils peuvent regretter d'avoir gagné quelques points de PIB. De PIB, oui, tout à fait. Et c'est un peu la même situation, c'est-à-dire que l'immigration noire africaine en Italie est aussi faible en fait que par rapport à l'Espagne ou par rapport à la France ? C'est la plus faible et le chiffre est pareil au niveau européen. L'immigration africaine subsaharienne tourne autour de 4 à 5%. Pas plus que ça. Sauf que comme c'est la catégorie la plus stigmatisée, c'est la catégorie qui est facile à montrer parce que par la couleur de peau, les Africains sont différents. C'est ça qu'on voit le plus, oui. Ils sont différents, ils ne sont pas européens dessous. Du coup, c'est la catégorie la plus stigmatisée, ce qui produit un sentiment de racisme, un sentiment de discrimination dans l'opinion publique. Dans l'opinion publique, effectivement. On parle même de mise en danger finalement des économies européennes par cette arrivée massive, entre guillemets, de l'immigration de l'Afrique subsaharienne.